Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille. Eh bien, mesdames et messieurs, sachez aujourd'hui que c'est un jour absolument historique. Eh oui, un jour à écrire dans tous les livres d'histoire et à ne pas oublier qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État, l'ancien président de la République française, vient d'être condamné à de la prison. Attention, quand on dit prison pour les politiciens, il faut bien entendre ce que je dis. Ce n'est pas prison comme nous les gueux, comme nous le peuple d'en bas, comme nous le caca, comme nous la bouse, comme nous la terre pourrie, comme nous les plantes pourries, comme nous les viandes avariées. Non, pour un politicien, la prison, ce n'est pas comme nous. Pour un politicien, on lui met deux ans de sursis sur les trois ans et un enferme. Mais attention, ce n'est pas un enferme dans une prison, là où il peut se retrouver avec nous, le caca, la population gueuse. Non ! Lui, il aura son petit bracelet électronique et il pourra rester dans son domicile, dans son je ne sais combien de mètres carrés. Eh oui, c'est comme ça lorsque tu es politicien, alors qu'il a utilisé ses fonctions de président de la République dans son intérêt. Vous vous rendez compte de la dégrée absolument monumentale ? D'autres personnes pourraient appeler ça de la trahison, de plus haut point. Mais non ! Lorsqu'on est président de la République et qu'on quitte ses fonctions, on a apparemment le droit, enfin on n'a pas le droit, mais si tu le fais, bon, ben c'est pas grave, t'auras une petite punition. C'est-à-dire une toute petite fessée, une petite fessée comme ça. Carrément, on te caresse, toi aussi t'es là, tu dis, ah ah ah, tu dois faire semblant, ah là là, ça fait mal, hein ! Alors que pas du tout, mais il faut faire comme si ça faisait mal aux yeux du monde. Oh là là, je suis condamné, regardez, je rentre chez moi. Alors que nous, là, si on avait eu, hein, une toute petite histoire de je ne sais quoi, on se serait mangé, oh là là, une fessée, hein ! La main serait restée collée à nos fesses pour nous emmener jusqu'à notre cellule. Eh oui, c'est comme ça, il y a une différence, il faut se l'avouer, il y a une différence. Il y a les politiciens qui sont là, et nous, nous sommes sous terre. Alors que Nicolas Sarkozy a utilisé ses fonctions, ses contacts, pour ses propres intérêts. En plus de cela, attention, il y a d'autres affaires qui sont encore en cours. Eh oui, il y a son histoire avec Kadhafi et le financement. Alors là, mesdames et messieurs, j'en donne pas cher de Nicolas. Nicolas, il va finir par aller en prison si ça continue, parce qu'il y a trop d'affaires qui lui tombent dessus. Oh là là ! Toi, Nico ! Hein ? En plus, dans cette histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une histoire quand même de corruption. Je me répète, corruption ! Trafic d'influence ! Tu te rends compte ? Oh là là ! Ils commencent à imiter nos présidents africains ! Hein ? Tu commences, t'as pris court où là ? C'est quel président qui t'a un petit peu conseillé ? Parce que là, j'ai l'impression que t'as mal suivi les conseils des présidents africains. Tu penses que nous, là, les présidents africains, ils se font attraper comme ça ? T'es malade ou quoi ? Même s'il y a toutes les preuves, il n'y a rien ! Jamais tu vas voir un président africain se retrouver devant la justice ! Et puis, vous essayez de faire comme nous ! Oh là là ! Franchement, vous êtes vraiment nuls, là ! Nuls ! En plus, là ! Si on voit l'histoire, mais elle est trop marrante ! Nicolas aurait eu apparemment trois téléphones ! Un téléphone personnel, un téléphone professionnel et un autre téléphone pour la mafia ! Et là-bas, sur le troisième téléphone, il changeait de nom ! Il disait qu'il s'appelait Bismuth, mais obligé ! Le mec n'a même pas changé sa voix, premièrement ! Deuxièmement, je suis sûr qu'il faisait des fautes ! Oh, oui, je suis quand même le président de la République ! Enfin, merde ! Non, non, c'est pas moi, je suis le roi de France ! Comme ça, on brouille les pistes ! De toute façon, il ne nous écoute pas ! On peut dire ce qu'on veut ! La population s'est aidée, s'est aidée ! Sauf qu'ils étaient sur écoute ! On a tout entendu ! Oh là là, quelle dinguerie absolument monumentale ! Oh là là, je suis littéralement triste ! Ça fait encore une fois, de nous, la honte au niveau international ! On a des présidents qui se retrouvent face à la justice et qui se font condamner ! Oh là là !